Bonjour, je vais vous parler du manga Last Hero Inuyashiki de Hiroya Ogu. Hiroya Ogu est un mangaka qui est né en 1967 et la série Last Hero Inuyashiki, il y a eu 10 volumes pour la série qui sont sortis entre 2014 et 2017. Donc la série en manga est finie et il y a actuellement en cours une série en animé. Donc l'histoire c'est Monsieur Inuyashiki, c'est un employé de bureau minable, c'est un peu un vieux avant l'heure, il n'est pas particulièrement vieux mais il est déjà tout ridé, il est un petit peu méprisé par tout le monde, enfin c'est pas quelqu'un de brillant, c'est un employé de bureau comme de tous les jours, il a déjà des rhumatismes, il est déjà tout ridé, il n'a pas une vie incroyable quoi, et bon voilà il vit tous les jours. Et un jour on va le diagnostiquer d'un cancer, il va être complètement désespéré, déjà qu'il avait une vie déjà pas marrante tous les jours avant, alors là c'est encore pire, et du coup il va s'enfuir en pleurant totalement désespéré dans un parc, et là il y voit un jeune garçon qui a l'air un peu perdu comme lui aussi, mais avant qu'ils aient pu échanger un mot, en fait il y a une lumière aveuglante qui se produit, et quand il se réveille plus tard c'est devenu en fait un robot avec une force surpuissante, voilà il a des capacités hors normes, des capacités d'attaque, il peut voler, il peut faire vraiment plein de choses, il est presque invincible, il a même des pouvoirs de régénération des autres personnes, du coup un robot très très puissant, et du coup maintenant que c'est devenu quelqu'un d'assez extraordinaire, il va un peu mettre ses talents au service de la bonne cause disons, il va se mettre à sauver des gens, à aller arrêter des assassins, des criminels avec ses nouveaux pouvoirs, mais le problème c'est que l'autre garçon qui était dans le parc, il va découvrir ses nouveaux pouvoirs aussi, et il va peut-être pas les utiliser de la même manière, voilà, j'en dis pas plus. Du coup moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga, déjà il est très bien dessiné, je trouve les dessins ils sont vraiment très beaux, donc chapeau à l'auteur parce que franchement les dessins sont plaisants, c'est très agréable, c'est vraiment très agréable à lire, j'aime beaucoup les dessins. L'histoire est super je trouve, parce qu'elle est très intéressante, sur en gros les responsabilités que les grands pouvoirs impliquent, et du coup le choix qu'on a d'en faire quelque chose de bien ou de mal. Il y a un peu également une critique de la société qui est émise aussi, parce que finalement les deux personnages qui sont devenus les robots les plus puissants de l'humanité, au départ c'était juste un vieux employé minable, et l'autre c'était un garçon un peu perdu, qui n'était pas intéressé par les mêmes autres choses que les gens. Donc voilà, il y a un peu une critique peut-être du formatage que la société voudrait faire, de tous les gens parfois, et qui finalement n'amène rien de bon, puisque le jeune garçon va utiliser ses pouvoirs pas pour faire le bien disons. Donc voilà, l'histoire est vraiment prenant et tout, il y a beaucoup de suspense, il y a des scènes assez marrantes aussi, parce qu'au début le vieil homme ne contrôle pas ses pouvoirs, il sait pas trop comment il déclencher, du coup il se déclenche automatiquement parfois, et du coup ça arrive qu'ils mettent quarante yakuza de la mafia à terre, sans qu'il les fait exprès disons, parce que ça se déclenche automatiquement, donc il y a des scènes assez marrantes, il y a juste de temps en temps parfois des petites incohérences, enfin des trucs qui sont pas tout à fait très logiques, ou qu'on pourrait critiquer un peu de ce point de vue là, mais c'est pas grand chose, donc dans l'ensemble il y a vraiment beaucoup de qualités à ce manga, c'est prenant, c'est émouvant et tout, donc je vous conseille, c'est un bon manga. Sous-titrage ST' 501